François, Xavier Belzy dans le quartier vous présentez ELECTRON LIBRE, 12e du prono de Paris Turf, d'accord ou pas d'accord ? Oui bonjour, j'avoue que je suis un petit peu d'accord parce que compte tenu de ce très mauvais numéro de corde, je pense que ça lui enlève toute chance de faire l'arrivée, comme d'ailleurs tous les autres chevaux qui ont tiré des numéros de corde entre 12 et 16. On a beau retourner le problème dans tous les sens, que ce soit sur 13 PSF, 15 PSF ou 16 PSF, c'est peut-être un petit peu moins grave sur 15 PSF parce qu'ils ont la ligne droite pour se ranger, mais sur 19 et sur 13 le virage arrive tout de suite. On a vu malheureusement que tous les chevaux qui ont des numéros entre 12 et 16 ne peuvent pas faire l'arrivée, c'est mathématique, c'est physique, la piste ne permet pas aux attentistes de revenir, ils prennent beaucoup de projections et si jamais on est suicidaire, qu'on fait un très gros effort en partant, on a une chance sur deux de rester en épaisseur pas cachée ou alors on brûle beaucoup de kérosène en demandant un effort trop violent. Donc je suis d'accord avec le pronostiqueur. Maintenant il aurait eu un bon numéro de corde, franchement le cheval était très très bien. Pour moi, il avait une très bonne chance de faire l'arrivée. Maintenant j'en suis même réduit au point de me demander si je vais courir le cheval ou pas parce que le courir pour rien compte tenu du mauvais numéro de corde, voilà, moi si c'était que moi, je ne le courrais pas. Malheureusement les propriétaires ont peut-être envie de courir et de voir leur cheval courir pendant le meeting de Deauville. Je vais voir, je me laisse, j'ai 24 heures pour décider si ça vaut la peine de courir ou pas. Alain, vous pensez qu'on est présenté Majoura, 5ème du pronostic de Paris Teuf, d'accord ou pas d'accord ? Oui, la Jument peut être dans les 5 premières. Pourquoi ? Parce que la Jument est restée en très belle forme et qu'elle se plaît à Deauville et que c'est sa distance. Je pense qu'elle a monté un petit peu sur sa course parce que l'autre jour elle n'était pas à 100%, elle m'a même surpris et je ne pensais pas qu'elle allait gagner. On est conscient qu'il faut dans les 3 ou qu'est-ce qu'on doit sortir ? On va dire dans les 5, un tiercé c'est jamais facile et on n'est pas tout seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !